Bonjour à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour ce nouveau numéro de l'émission entièrement dédié à la réalité virtuelle. Cette semaine, je vais vous parler de la PS5, mais également de Minecraft et encore Project Cars 3. Alors c'est parti, partons tous ensemble vers le futur. Laissez-moi commencer cette émission par le report de la conférence Upload VR, initialement prévue pour le 8 juin, comme je vous en ai parlé la semaine dernière. Celle-ci est désormais datée au 16 juin, ce sera donc l'occasion de découvrir des annonces de nouveaux jeux VR. Et bien entendu, on en reparle en détail dans la prochaine émission. Mais le gros événement récent n'était autre que la conférence PS5 qui a été diffusée le 11 juin. S'il n'a été fait aucune mention du PlayStation VR dans cette vidéo, cela ne veut pas dire que Sony l'a abandonné. Ne vous inquiétez donc pas, cette conférence était avant tout pour montrer les jeux dits standards. Et on aura probablement droit à une autre conférence spécifique pour le futur de la réalité virtuelle chez PlayStation. Il y avait cependant quelques jeux susceptibles d'être jouables avec le PS VR, à commencer par Gran Turismo 7, qui pourrait être cette fois intégralement jouable en VR, contrairement à Gran Turismo Sport, qui ne l'était que partiellement. L'autre jeu dont on imagine bien le mode VR n'est autre que Resident Evil 8. Enfin révélé, son trailer a confirmé toutes les rumeurs sur son sujet, les loups-garous, les sorcières, le château façon Castlevania, et le nom du jeu, Resident Evil Village, à un détail près, le mode VR n'a pas été indiqué, mais la vue à la première personne et plusieurs moments de gameplay montrent clairement qu'il s'agit potentiellement là d'un jeu jouable en VR. En attendant, bien sûr, une confirmation prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio D'autres jeux en vue à la première personne pourraient profiter du PS VR, mais il y a aussi eu une apparition de notre cher Astro Bot dans un jeu intitulé Astro's Playroom, qui sera en fait le jeu gratuit du lancement de la PS5, sorte de démo technique, comme l'était The Playroom à la sortie de la PS4, et permettant de montrer notamment les capacités de la nouvelle manette DualSense. Il ne s'agit donc pas d'un jeu VR, mais il est possible que certains mini-jeux y soient tout de même dédiés. Et enfin, le dernier point lié au PlayStation VR est celui de la caméra, toujours dotée d'un double objectif permettant le tracking des manettes et du casque PSVR dans l'espace de jeu. Preuve-t-il que l'actuel casque VR de Sony sera bel et bien compatible avec la PS5 ? En attendant un trailer de gameplay prévu pour le mois d'août, voici le premier teaser de Wraith, The Oblivion Afterlife. Un jeu d'horreur se déroulant dans l'outre-monde et adapté du jeu de rôle papier du même nom. Rendez-vous cet été, peut-être lors de la Gamescom numérique pour en savoir plus. Le très sympathique Paper Beast s'apprête à quitter le PlayStation VR pour s'aventurer en terre PC. Un nouveau trailer vient d'être diffusé et bonne nouvelle, son majeur défaut, le déplacement par téléportation, sera gommé dans cette version puisqu'il sera enfin possible de se déplacer fluidement et de mieux profiter des décors ainsi que des bêtes de papier. Rendez-vous au cours de l'été également. Voici maintenant Project Cars 3 qui a été annoncé avec une compatibilité VR sur PC dès sa sortie cet été. Au programme, plus de 200 véhicules sur plus de 140 circuits ainsi que le jour-nuit, des changements de saison et autres effets météorologiques. En outre, il intégrera pour la première fois un mode carrière. Alors ce n'est pas encore confirmé mais il y a des indices qui ont surgi récemment concernant la version PSVR de Minecraft. C'est une mise à jour de la version développeur du jeu qui laisse apparaître les 4 lettres préférées des amateurs de réalité virtuelle. Les développeurs bosseraient donc sur cette version PSVR depuis au moins le mois d'avril et seraient a priori déjà fonctionnels. A suivre probablement très bientôt. Et côté mise à jour, sachez que No Man's Sky est dès aujourd'hui jouable en crossplay. Les joueurs PC, PS4 et Xbox One peuvent désormais se rejoindre en un point de l'univers pour participer à des missions ensemble ou construire des bases. Que de chemin parcouru par ce jeu fortement critiqué au départ mais devenu un incontournable, notamment pour les joueurs VR sur PC et PlayStation VR. Cette semaine côté sortie, on a pu voir arriver un certain Spectro sur PC, sorte de Luigi's Mansion de la VR, dans laquelle vous devez chasser des fantômes. Il s'agit là d'un rug-like avec des niveaux générés aléatoirement et il est proposé au petit prix de 12,49€. Un peu plus réaliste, on a aussi eu droit à la sortie de Dream Back, le jeu d'horreur psychologique se déroulant dans un manoir. D'une durée de vie d'environ 2 heures, Dream Back est vendu une vingtaine d'euros sur Steam. Après le mini-golf la semaine dernière, les joueurs Oculus Quest peuvent se procurer un autre jeu, cette fois dédié au Bullying. Nommé Premium Bullying, il est jouable en multijoueur localement mais aussi en ligne. Il est vendu 19,99€. La semaine dernière, c'est The Wizards Dark Times qui est arrivé sur PC. Après un excellent premier épisode, replongé dans cet univers magique où chaque sort est exécuté par le mouvement de vos bras. Cette suite de The Wizards est proposée au prix de 24,99€. C'est parti. C'est tout pour cette semaine, rendez-vous dès vendredi pour le récap complet de la conférence Upload VR Showcase. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve donc bientôt sur Gameblog. Ciao tout le monde !